Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de mon vlog, de ma petite nuit de lecture. J'ai trop hâte que vous voyez ça, c'était vraiment épique. Il s'en est passé des choses, honnêtement, il ne se passe jamais rien chez nous, mais là, on dirait que parce que j'avais organisé quelque chose, il fallait qu'il se passe plein de trucs. Donc vous allez voir ça dans les prochaines minutes, c'était vraiment cool de passer du temps avec vous, de lire ensemble, d'avoir vos avis sur des livres. Vraiment, j'ai passé un bon moment pendant cette nuit-là et j'espère que vous avez, vous aussi, passé un bon moment, que vous avez envie de répéter l'expérience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à lire plus tôt tard, vous allez voir que moi, je ne me suis pas couché si tôt que ça, mais pas si tôt non plus. Dites-moi si vous avez avancé vos lectures, c'était un peu ça le but, j'espère que ça vous a plu. Puis voilà, c'est parti pour le petit vlog! Salut salut! Donc il est présentement 8h moins 10, la petite nuit de lecture commence dans 10 minutes. Je voulais venir vous montrer un peu ce que j'allais lire ce soir. Donc, vite fait, j'ai sélectionné 4 livres, mais on ne sait pas ce qui va se lire vraiment, là, c'est une pile à lire un peu improvisée. Donc, je vous montre ça, ben en fait, je vais continuer ma lecture en cours qui est passionnément à la folie, à la folie. J'ai commencé ce matin, puis c'est vraiment bien, donc j'ai hâte de continuer. Je vais lire ça cette nuit. J'espère que je vais le terminer, mais je ne suis quand même pas tant avancée que ça, je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup aujourd'hui. Donc, on va voir, parce que j'ai quand même 3 autres choses de prévues au minimum. Ensuite, j'ai sélectionné 2 petits livres jeunesse, c'est dans la collection noire de la courte échelle, parce que c'est trop bien cette collection, fait que je voulais en lire ce soir. Donc, j'ai pris Un festin pour les chiens, de François Gravel. Le livre est super beau en plus en dedans. Genre, il est vraiment cool, ça a l'air trop bien, donc il a l'air de faire peur en plus, donc c'est parfait pour la petite nuit de lecture. Ensuite, j'ai sélectionné une des dernières sorties qui est La bête à pile, donc qui a l'air aussi vraiment bien. Puis, il est quand même pas si long que ça, donc il y a aussi des images à l'intérieur et tout. Donc, je pense que ça va être cool. Donc, ces deux-là, une heure chaque peut-être, ouh! Une heure chaque peut-être, donc ça va pas être trop long à lire. Et la dernière, j'ai sélectionné une bande dessinée. Je sais pas si je veux lire seulement elle, j'ai quelques bandes dessinées qui me tentent, mais celle-là, je dois la rendre bientôt à la bibliothèque. Donc, c'est la BD de Alice de Patrick Sénicale. Elle est vraiment très belle, puis je me rappelle plus tant de l'histoire du roman, donc j'ai hâte de la lire pour me rafraîcher un peu la mémoire, j'avais adoré le roman. Donc voilà! Bon, les huit heures et dix, je viens de répondre à tout le monde sur Instagram qui ont commencé à participer à La Petite Nuit. Je suis trop contente que vous soyez tous là. J'ai commencé ma première lecture de la nuit, donc j'ai choisi de lire Trachancieuse. Donc, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et oui, ben, je déroge déjà de la pile à lire que je vous ai montré tantôt. Oh mon dieu, c'est pathétique. Mais, promis, je vais lire les autres que je vous ai montré tantôt, mais j'avais vraiment envie de lire celui-là. J'y ai pensé après avoir fait la petite vidéo de tantôt, donc je vais quand même y aller avec ça. C'est vraiment court et tout, donc j'ai très très hâte de vous donner mon avis là-dessus. Puis, c'est parti pour La Petite Nuit! Donc, ça fait une heure que La Petite Nuit de Lecture a commencé et ben, j'ai déjà terminé un roman. Donc, j'ai terminé Trachancieuse qui était un roman qui me tentait vraiment beaucoup. J'en avais quand même entendu parler, mais il y avait des avis un peu mitigés, mais finalement, j'ai bien 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 aimé. Ça se lit hyper vite là en dedans, c'est vraiment... je sais pas si on voit, oui. Donc, c'est vraiment tout court, donc ça s'est lu vraiment facilement. En gros, j'ai passé quand même une bonne demi-heure à Jardis avec vous sur Instagram. On va se dire, mon chum était là à côté de moi. Tu vas-tu lire pendant ta nuit de lecture ou tu vas juste comme Jardis avec les gens? Et finalement, ben, j'ai lu quand même un livre déjà, donc je suis très contente. Donc, je vais enchaîner avec un festin pour les chiens, je pense, parce que tout ça aussi, ça va être court. Puis, ben, pendant que vous êtes encore toutes réveillées, ça va me permettre de jardiner encore un peu avec vous pendant la prochaine heure. Après ce petit livre-là, je pense que je vais aller me faire un petit breuvage chaud pour chauffer plus longtemps. J'hésite encore entre le café ou le chocolat chaud. Je sais pas. Parce que le chocolat chaud, le sucre, je pense, ça va me donner un bon speed. Sauf qu'après ça, je pense que ça va faire ça comme ça. Je sais pas trop. J'ai pas de temps envie de café non plus. Donc, on va voir dans la prochaine heure. Je vais me décider. On verra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Positions Y a un transformateur d'électricité juste à côté de chez nous. Qui a sauté. Ç'a fait genre une boule de feu, des flamèches. J'ai eu tellement peur. Au moins, je n'ai pas faillé pas une crise cardiaque. Moi, j'ai faillé pas une crise cardiaque. Bref, 갑자기 je suis super réveillée en ce moment donc ça va être parfait pour la suite. Là, j'appelle les pompiers. Ils sont vénus. Ils ont tout checké. Tout était beau. Ils sont partis. Puis là, ça l'a explosé à nouveau. J'étais genre super... J'ai encore fait le saut. Bref, là je suis prête pour la nuit. Je vous le dis, je dors un petit tôt. Mais j'ai quand même à aller me faire un chocolat chaud parce que là, il faut que je me calme les nerfs un petit peu. Donc voilà. Donc on va aller prendre un chocolat chaud ensemble! Sous-titrage ST' 501 Il est 11h40, donc mon copain est parti se coucher. Donc la soirée est à moi. Non, mais pour vrai, j'ai changé d'endroit pour prendre une vidéo parce que justement il est couché dans la chambre. Donc je ne peux pas, mais c'est quand même bien correct. J'ai une bibliothèque derrière, ça va. En gros, je viens de terminer un fait très enrichi. C'était vraiment, vraiment bien. J'ai trop, trop aimé. En tous les illustrations, comme je vous ai montré tantôt, c'était vraiment, genre, effrayante. Je trouvais que, genre, le livre, comment il est fait, il est trop beau. Donc j'ai terminé ça. Puis là, je pense que je vais enchaîner avec la BD de Alice parce que ça me fait trop envie. Donc je ne sais pas si je vais aller au complet parce qu'elle est quand même grosse. Mais je vais continuer avec ça. Puis je vais peut-être finir avec mon petit roman, un peu plus romance que j'avais commencé ce matin. Je pense que ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire l'autre roman de la collection noire que j'avais sorti. Mais on verra. Mais pour l'instant, je me plonge dans celui-là. Donc, il est mini 40. Et, ben, je commence quand même à être fatiguée. Mais je vais étoffer encore un peu. Je suis à... Je suis toujours dans la BD de Alice. Je suis à la moitié, à peu près. Puis, ben, voilà. Je vais essayer de la terminer. J'aimerais vraiment la terminer. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je commence déjà à être fatiguée. Mais je vais essayer d'étoffer quand même un peu plus. Là, minuit et 40, ce n'est pas très, très tard. Mais voilà. Donc, je vous tiens au courant. Savez-vous ce qui est hyper satisfaisant après une petite nuit lecture? Savez-vous? Allez se coucher. C'est tout. Bonne nuit à tout le monde. Donc, voilà. C'était court, mais c'était un petit résumé de ce qui s'est passé durant la nuit. J'étais vraiment contente de vous retrouver pour ce petit événement-là. Puis, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. En attendant, si vous avez aimé le vlog, mettez un petit pouce sur la vidéo. Ça me ferait trop plaisir de voir ça. Puis, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche parce que dans les prochaines semaines, il arrive des trucs vraiment croustillants sur la chaîne. Donc, on se retrouve très bientôt. Salut!